salut tout le monde on se retrouve pour une petite vidéo concernant l'atari 520 st puisque comme j'avais expliqué sur ma page facebook j'avais fait une oui l'atari 520 st mais j'avais pas mal de jeux qui passaient pas ou pas bien où la manette n'était pas détecté et effectivement j'ai fait quelques changements notamment au niveau du tos qui est en fait le système d'exploitation qui est installé sur sur l'atari 520 st il ya eu plusieurs versions et j'ai changé de version je crois que j'utilisais la 1.02 je passais sur la 1.04 et j'ai fait une ou deux modifs au niveau du fichier de configuration aussi de de l'émulateur qu'on utilise à savoir le corps atari ht aérien le corps atari sur donc sur retroarch et certains jeux qui ne passaient pas fonctionnent bien maintenant et du coup j'en profite actuellement pour faire une mise à jour en rajoutant des jeux puisque du coup j'avais déjà fait beaucoup de tests à l'époque j'avais testé beaucoup beaucoup de rom de l'atari 500 st et il n'avait pas mal qui passait pas et là maintenant du coup mais beaucoup fonctionne donc je suis en train de refaire une petite mise à jour et je me suis dit tiens je vais faire une petite vidéo retour vers l'adolescence puisque il faut savoir que alors pour moi l'atari 500 st il a une place particulière parce que c'est vraiment une machine que que j'ai adoré voilà c'est en fait alors de mémoire moi j'ai 42 ans je suis né en 1975 et de mémoire en fait c'était un copain de à l'école primaire fin d'écoute ça doit être en cinq deux ou sixièmes je me souviens plus trop et c'est un très bon copain à moi thomas d'ailleurs si tu m'entends thomas de malartic si jamais tu m'ont c'est perdu de vue mais si jamais tu tombes sur cette vidéo je passe un petit bonjour et son grand frère jean baptiste avait un atari 520 st de son grand frère qui devait avoir 4 50 plus que nous et donc évidemment quand j'allais chez mon pote on on squattait un peu la chambre du grand frère pour jouer avec cet atari 520 st et j'ai passé passé beaucoup de temps dessus et puis peut-être vers vers mes 12 ans je pense j'ai racheté voilà j'ai travaillé comme un comme un furieux à nettoyer la voiture de mon père à faire tout ce que je pouvais pour pour me faire de l'argent de poche et j'avais racheté donc cet atari 520 st alors je me souviens plus je l'avais peut-être payé 500 francs à l'époque je me rappelle plus trop donc j'avais racheté l'atari 520 st du grand frère et à partir de là pendant j'ai dû le garder je pense au moins quatre ans facile et j'ai énormément 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 joué avec cet atari donc j'avais vendu l'idée à mon père lui disant ouais c'est super il ya des traitements de texte etc je pourrais m'en servir pour travailler au collège enfin voilà la petite astuce est en fait bon évidemment je m'en suis servi beaucoup beaucoup pour jouer puisque bon moi j'avais eu la chance avant d'avoir à la maison mon père avait acheté un thompson teo 9 plus donc je faisais par une partie de ses chanceux qui avait un ordinateur à la maison parce que c'était quand même très cher à l'époque et par contre le pardon le théo 9 plus il y avait quelques jeux mais bon c'était un peu la misère surtout comparé à un atari 520 st c'était c'était pas la même catégorie donc voilà tout ça pour la petite histoire pour vous dire qu'effectivement c'est une machine que j'adore et donc j'étais un petit peu frustré parce que parce que au niveau émulation alors il ya un très bon émulateur sur android qui s'appelle ataroïd ouais c'est ça ataroïd donc ce que vous pouvez télécharger gratuitement qui marche bien il ya beaucoup beaucoup de jeu qui fonctionne mais par contre le problème c'est qu'on ne peut pas lancer avec les jeux en direct depuis hyper spin contrairement encore atari donc je voulais en profiter pour faire une petite vidéo et on va lancer quelques jeux que j'ai rajouté rapidement pour se rappeler un petit peu les bons souvenirs donc c'est en cours de construction sur la huile pour l'instant j'ai rajouté juste au niveau du data base et j'ai rajouté bon il y avait bubble bubble alors on va retenter voilà et là ça se lance bon allez savoir ce qui s'est passé c'est pas bien grave c'est peut-être parce que j'enregistre aussi je sais que des fois quand on fait un capture vidéo voilà donc la petite astuce avec la touche donc c'est la touche l2 voilà on peut voir si c'est en train de charger là effectivement c'était en train voilà amèler du coup je crois que j'ai mis deux j'ai double mais j'adorais ce jeu j'ai beaucoup joué et hop on les faisait péter et après le but on allait ramasser rapidement les fruits avant de passer au niveau suivant voilà et c'était la musique me rappelle beaucoup de souvenirs ah je l'ai raté voilà bon on va pas passer trois plombes sur bubble bubble donc mais avant il ne fonctionnait pas et avec le changement de tos il fonctionne donc ça c'était plutôt sympa après on a des classiques on avait cabal évidemment canon folder mais cela on les a aussi sur folder pas folder pardon on les a aussi sur l'amiga 500 alors voilà ah mais il y avait crazy car ça c'était un jeu que j'avais aussi qui lui aussi avant ne passait pas et là elle fonctionne alors voilà par contre on est avec du temps de chargement d'époque comme sur des disquettes donc c'est parce qu'elle plus rapide au monde clairement alors je sais pas si là il faut que je ah non a priori alors des fois pour passer l'écran de titres il faut faire entrer ou ou la barre espace là non je pense qu'il est en train de charger tout simplement alors on voit pas toujours hop voilà vous voyez il est en train de charger c'est pas avec le bouton oula c'est pas facile à manier parce qu'en fait pour avancer c'était avec des joysticks où on les penchait vers l'avant donc là du coup avec la croix de direction je suis obligé de d'aller vers l'avant et en même temps de me déplacer à droite ou à gauche limite idéalement faudrait retrouver des sticks d'époque les joysticks comme on disait hein mais bon ce jeu était assez assez réputé vous voyez là ça se lance bien il n'y a pas de souci à chaque fois la penche j'arrive pas à doubler et moi je conduis une mercedes de ce que je peux voir ah ça y est j'ai passé ça c'est de l'emborger ensuite qu'est-ce que j'ai rajouté donc vous voyez il y a crazy car 3 on a les cybernoïdes ah le defender of the crown qui marche bien aussi grand 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 classique hein là on va juste le lancer pour voir celui-là aussi j'y ai beaucoup joué euh si on appuie sur la touche euh 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 ouais c'est la touche L2 et ensuite on appuie sur la flèche retour hein sur la manette la petite flèche euh on peut passer soit en joystick comme vous voyez en bas à gauche joy ou en mode souris mouse et euh euh parce que certains jeux fonctionnent à la souris donc voilà il suffit de changer ce mode le ms avec le chiffre que vous voyez ça correspond à la vitesse de la souris je pense que cette musique va rappeler quelques souvenirs voilà donc vous voyez c'est ça c'était à la souris donc on se dépasse des places pardon donc là on va prendre Cédric voilà alors j'essaie de me rappeler voilà c'était ici on pouvait choisir d'acheter une armée de participer à des joutes euh faire de la conquête alors on va essayer move army, transferman, red map alors oui on va bouger l'armée ah bah oui bien sûr je n'ai pas acheté d'armée il fallait acheter une armée c'était ça l'idée alors l'idée c'était de gagner de l'argent vous voyez j'ai trésor 10, army 7 et donc c'était ça je crois et donc si on faisait des alors on pouvait gagner de l'argent si ma mémoire est bonne en faisant des joutes des tournois alors par contre c'était pas évident là on va choisir contre qui on se bat allez hop ouais voilà ça me revient et donc là par contre je me suis un peu comment il fallait déplacer là je l'ai eu je crois ah non c'est lui qui m'a eu ah bah pourtant ah j'étais trop trop rapide enfin je l'ai fait trop tôt bon effectivement vous voyez donc faudrait reprendre le temps d'y jouer mais en tout cas il fonctionne ça aussi c'est la bonne nouvelle parce que c'était quand même un grand classique alors ensuite qu'est-ce qu'on a le double dragon premier du nom ne passez pas il fonctionne maintenant bon là encore c'est pareil évidemment sur hyperspin on a la version arcade qui est bien meilleure mais mais à l'époque j'y ai beaucoup joué parce que j'adorais ce jeu et que ben il était sur mon atari 520 st quoi du coup hein ça m'invitait d'aller jouer et dépenser un fric monstrueux dans les bandes d'arcade ils avaient digite la musique quoi ça c'est le son typique de l'atari 520 st voilà donc ici voilà les coups de poing les coups de pied fallait laisser le truc appuyé en même temps voilà on pouvait mettre le et si je saute ok mais je suis en train de me faire marrer voilà ah oui c'était sauter comme ça alors c'est pas évident parce qu'il y avait une touche un bouton sur les manettes et donc en fait pour il fallait aller faire une action genre avant plus coup de poing enfin plus la touche ça faisait le coup de pied juste la touche ça faisait le coup de poing voilà il devait y avoir ça c'est sauter ok vers le haut mais le problème c'est que c'est enchaînement voilà le coup de boule ah oui le coup de boule ça va être vers le bas ou je sais plus comment je l'ai mis voilà ah fallait être patient hein je vais pas réussir à m'en débarrasser voilà ça y est alors toujours aussi cette façon de mettre le personnage trop au niveau du scrolling c'était du coup on voit pas les ennemis arriver voilà ça revient un peu ils sont coriaces hein il est toujours pas mort hein il faut combien de coups pour l'avoir ? la méthode du saut ah oui ça y est on pouvait les attraper c'est vrai et je vais pas tarder à crever en plus il leur fouche pas combien de coups voilà je crois que je suis voilà là c'est moi qui suis mort donc voilà pour double dragon qui lui aussi ne fonctionnait pas avant avec l'autre tos et là maintenant ça fonctionne parce que le 2 fonctionnait je l'avais déjà installé alors qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait ah dungeon master ça ça va rappeler certainement beaucoup de souvenirs à un grand nombre d'entre vous alors honnêtement pas facile à jouer avec la manette clairement ça se joue avec la souris mais bon rien que sur le principe il passe c'est quand même bien ça voilà bon après c'est jouable on peut jouer mais bon les déplacements ne sont pas aussi intuitifs que quand on joue avec la souris puisqu'en fait on appuie sur des touches vous vous rappelez certainement mais pour aller tout droit pour aller à gauche pour aller à droite pour faire demi-tour donc là il faut le faire avec la manette bon ceci dit tout est regroupé donc c'est tout à fait jouable mais ça ce jeu j'y ai passé aussi beaucoup beaucoup de temps et ça fait vraiment plaisir de le retrouver même si là aussi je crois que la version Amiga 500 fonctionne mais bon voilà donc là ça doit vous rappeler des souvenirs la fameuse porte et voilà elle s'ouvre avant elle s'ouvrait pas voilà avec l'autre version de TOS et avec cette version je peux je peux l'ouvrir donc là ça charge c'est assez long et là c'est parti pour rentrer dans le donjon et découvrir ses secrets ça c'est vraiment un jeu qui a marqué son époque en tout cas sur l'Atari 520 ST tous les copains avaient au moins essayé avaient joué à ce jeu là c'était vraiment puis un bon graphiquement on trouvait ça beau quoi on était là ça c'est bien fait on avait vraiment l'impression d'y être finalement alors c'est sûr qu'aujourd'hui ça prêterait à sourire clairement mais mais voilà on n'avait que ça à se mettre sous la dent et le temps de chargement est assez long sur Dungeon Master il faut être patient c'est pour ça que finalement quand on avait connu l'Atari 520 ST et ses temps de chargement et encore c'est pas le pire je ne vous parle même pas de l'Amstrad CPC 464 où il fallait attendre que la cassette se charge finalement quand après on est passé à la Playstation et qu'on nous disait oui mais bon il y a du temps de chargement avec les CD ça nous faisait doucement rigoler si je peux me permettre voilà ça y est c'est parti donc là vous voyez on se déplaçait comme ça en fait pour aller hop tout droit hop tout droit après ici hop je tourne mais il n'y a rien en fait c'était une fosse donc il faut aller là il faut aller là ensuite on fait ça hop et on continue au début il n'y a pas d'ennemis bien sûr et c'est par la suite qu'ils arriveront donc là on rentre dans le lojon ah là il y a quoi ? bah rien du tout juste un peu de petite tâche verte hop un peu d'eau là aussi on a un crochet on va aller par là et je crois que au bout c'est là qu'on trouvait notre arme si ma mémoire est bonne il y avait un truc ah oui c'était ça je crois voilà et là en fait qu'est-ce qu'on nous voyait ? on voyait quelque chose voilà si on appuyait ah non il fallait appuyer dessus je suis bête voilà et là on nous dit quoi ? voilà alors voilà on a des potions donc là on peut se voilà se prendre une arme et je sais plus comment on sortait de là voilà ah voilà on se nommait parce qu'après on a une arme clairement parce qu'il y a des ennemis donc voilà et là du coup maintenant voilà alors le truc c'est que pour se battre bonjour hein ah non on va avancer j'aimerais essayer de trouver un ennemi mais je sais plus où c'est qu'il y en avait il y en a pas ah mais parce qu'on pouvait prendre d'autres trucs je crois voilà ouais c'est ça on pouvait passer à voilà avoir deux personnages et en fait du coup voilà on pouvait passer de l'un à l'autre si je ne dis pas de bêtises voilà et là maintenant je suis voilà la réincarnation de et du coup par contre arrow ouais donc ouais c'est ça et donc là voilà voilà je peux lancer ma flèche voyez l'idée après comme ça on avait quatre persos si ma mémoire est bonne et voilà mais c'est vrai que avec la la manette c'est pas forcément ah si ce qui est intéressant je n'avais pas vu beaucoup mieux en fait je peux utiliser le stick analogique droit de la manette et là pour le coup on se déplace plus vite quand même donc est-ce que si je clique genre non ça marche pas si je clique comme ça ah par contre j'avais qu'une flèche d'accord ok ouais super j'avais pas compris ça bon donc voilà donc dungeon master ça fonctionne et c'est pas mal parce que parce que c'est un choix de jeu ça rappelle beaucoup de souvenirs ensuite avec quoi ah oui dynamite dux alors ça j'y ai beaucoup joué alors j'étais quand même pas mal branché jeu d'arcade clairement et donc dès que je pouvais trouver un petit jeu d'arcade à mettre sous la dent une conversion eh bien je la prenais alors là on va faire remonter le clavier et on va aller sur la barre espace pour pouvoir lancer hop on fait un gicle de clavier ça aussi j'y ai beaucoup joué ok je suis en mode joystick parce que ça se joue au joystick alors moi à l'époque sur l'Atari ça s'en achetait j'avais branché parce qu'on pouvait brancher c'était compatible une manette de master system parce que j'aimais bien déjà jouer avec un pad directionnel en fait et on pouvait le brancher dans les ports de manette de l'Atari 500 ST ça fonctionnait donc voilà alors ce jeu j'ai beaucoup joué aussi ah mince on va ramasser la caillasse voilà et là maintenant on peut balancer des cailloux et puis là je crois qu'il fallait aller dans le coffre voilà j'ai plus de cailloux ah oui il y avait les bombes voilà ah bah d'accord ah nul donc voilà jeu de plateforme où il fallait avancer j'ai presque plus d'énergie de toute façon et voilà donc euh bah j'aimais bien ce jeu là très simple mais alors ensuite qu'est-ce qu'on a rajouté Enduro Racer bon je vais pas tout ce que vous voulez faire je vais prendre les plus marquants First Samurai il y avait ça effectivement en grand cas Ghost & Goblin il marche mais avec Ghost & Ghost on avait déjà il y avait Gods c'était pas mal alors lui la particularité c'est qu'il faut le lancer enfin c'est pas une particularité mais certains jeux se lancent automatiquement et lui voyez hop il va falloir aller lancer les programmes donc il faut le trouver donc là on va passer en mode souris voilà et on va descendre et là c'est comme en fait vous voyez si vous étiez sur le bureau de le problème c'est que je vois pas où il est alors attendez on va ouvrir en grand on y verra plus clair et donc c'est un point PRG en général programme qu'il faut lancer et alors God je n'ai trouvé que cette version là et comme c'est quand même un jeu alors vous voyez j'ai peut-être pas été au bon endroit j'ai pas vu je crois qu'en haut il y avait un dossier en fait donc là on remonte alors je suis désolé c'est un peu chiant parce que du coup le jeu se lance pas direct c'est vrai que certains se lance directement mais vous voyez celui-là il faut ah je l'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu il est là Altair Programme voilà c'était les PRG en fait qu'il fallait donc là vous double cliquez ça va lancer le jeu donc là je pense qu'il faut faire un petit temps voilà trainer donc là on peut avoir les vies infinies si on veut énergie aussi je sais pas ce que si on va dire oui allez on va repasser en mode joystick alors là c'est un un très beau jeu en fait ce jeu là graphiquement ça commence à arriver un petit peu au peut-être au max de ce qu'on pouvait faire avec avec l'Atari 520ST ah non c'est bon je pensais qu'il fallait faire quelque chose mais ça se lance tout sale c'est bon c'est bon c'est bon Merci. Et vous voyez, voilà. Voilà, hop, rien de plus pratique pour passer. En plus, il tire des trucs, lui, ok, donc, voilà, ça c'était un jeu de... Ah, il m'attaque ! Je suis touché, j'ai plus beaucoup d'énergie. Ouf, il faut que j'en reprenne. Ça commence à devenir un peu plus chaud. Voilà, on est sur des jeux... Ah, je ne peux pas y aller. Non, je ne peux pas parce que je suis bloqué par le truc. Bizarre. Voilà. Comment j'attrape la clé ? Voilà. Ah, voilà, quand j'appuie... Ah non ! Ah, la faille ! Bon, enfin, voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer, mais un très bon jeu. Et puis, on va terminer cette vidéo avec un autre jeu que je voulais vous montrer. Puis j'en ferai d'autres parce qu'il y a encore beaucoup de jeux à voir ensemble. C'est le fameux James Power and the Mutant Planet, qui était un jeu super jeu aussi. Alors, surtout la musique. On va mettre le son. La musique était juste géniale. Je l'ai déjà fait des vidéos avec ce jeu, mais c'est vrai que je ne m'enlace pas. Donc, on va prendre le trainer comme ça. Je ne mourrai pas toutes les deux secondes parce que le jeu était difficile. Et ce jeu avait une musique juste géniale, quoi. Et puis, le jeu était très sympa, surtout. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui l'ont fait des vidéos, hein, sur... sur Internet, concernant... enfin, sur YouTube. C'est la musique. Typique de l'Atari 520ST. Et alors, la musique en jeu est juste géniale. Et voilà, c'est vraiment des chiptunes typiques de l'Atari 520ST. Un petit peu, vici, les UCMs je serais. La musique est là! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021